... Nous accueillons maintenant Boris Chaumet, qui est psychiatre à l'hôpital Saint-Anne et qui va nous parler de la génétique des schizophrénies. Merci, Boris. Merci beaucoup. Ce matin, en introduction, Amélie Piton s'est excusé d'un titre ambitieux. Moi, j'ai carrément un titre mégalo, puisque c'est génétique des schizophrénies, et un psychiatre mégalo, c'est dangereux. Quand on parle de génétique des schizophrénies, généralement, on considère qu'on va parler des GWAS. C'est vrai que 90% de la littérature en psychiatrie tourne autour de ces Genome-Wide Association Studies, où on prend des cas, des contrôles, on compare des polymorphismes avec une toute petite taille d'effet. Il n'y a pas un seul polymorphisme en psychiatrie qui a une taille d'effet au-dessus de 1,2, donc c'est vraiment ridicule. Et puis, on vous fait des Manhattan Plots, comme ça, donc on vous dessine pour chaque chromosome la P-Valor qui est associée au polymorphisme. C'est très intéressant, ça donne une très belle publication, vous voyez, Nature 2022, avec un nombre énorme de patients et de polymorphismes identifiés. Très intéressant d'un point de vue recherche pour trouver des voies qui sont impliquées dans la schizophrénie, par exemple. Ensuite, on calcule des scores polygéniques et on vous dit, votre patient, ici, a un score de temps, il est à tel niveau sur la courbe de Gauss. Mais ça ne sert pas à grand-chose en point de vue clinique, parce que quand on prend les distributions entre les cas et les contrôles, finalement, ça se chevauche tellement qu'on ne peut rien faire de manière individuelle en pratique clinique. Ça n'empêche pas que c'est des choses qui continuent à se développer et sur lesquelles la Société Internationale de Psychiatrie Génétique a alerté, avec même des recommandations qui disent qu'il ne faut pas utiliser ces scores polygéniques en pratique clinique, puisque, finalement, on ne peut pas identifier des individus à risque et on ne peut pas non plus prédire le devenir des patients qui ont un score polygénique élevé. Quand on regarde, parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est heureusement interdit en France, mais dans d'autres pays, il est possible d'envoyer son ADN pour faire du génotypage et faire des scores polygéniques. Quand on regarde la courbe de patients qui utilisent ces scores polygéniques pour essayer d'identifier leur risque de développer une maladie, elle est croissante. Et quand ces patients utilisent ce type d'algorithme, alors, ils vont fonctionner par menu déroulant, donc ils vont d'abord regarder leur score sur des maladies qui commencent par la lettre A, c'est logique, et puis à un moment, quand on est arrivé à acné, on se dit, bon, quel est vraiment l'intérêt de calculer mon score polygénique pour l'acné ? Les gens finissent par jumper sur les maladies qui les intéressent. Qu'est-ce que c'est ? Obésité, schizophrénie, diabète, Alzheimer, dépression, troubles bipolaires, hyperactivité, etc. Donc finalement, ces patients qui vont chercher des informations autour des scores polygéniques, qui envoient leur ADN à l'étranger et qui payent pour obtenir les résultats, ils sont majoritairement intéressés par leurs risques cardiovasculaires et les risques psychiatriques. C'est-à-dire qu'il y a un engouement des patients là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, nous, cliniciens, pour répondre à cet engouement ? Il faut qu'on change de stratégie, qu'on arrête avec ces scores polygéniques qui sont inutiles en pratique clinique, qui sont peut-être intéressants d'un point de vue de recherche mais qui ne peuvent pas être retournés aux patients, pour entrer dans le champ des maladies rares. En psychiatrie, pour l'instant, on a des CNV, vous allez voir que c'est globalement à peu près les mêmes que dans la déficience intellectuelle ou l'autisme, et puis des mutations ponctuelles, faussances, tronquantes, etc. La Société internationale de psychiatrie génétique l'a rappelé, les CNV peuvent être intéressantes en psychiatrie pour aider le patient à comprendre sa maladie, pour l'intégrer dans le reste de la médecine, puisque finalement, il y a des comorbidités quand il y a des délétions, des duplications, et puis ça peut aussi contribuer à un risque non négligeable, en dehors même d'une forme neurodéveloppementale ou avec des comorbidités. Ces copy number variations, délétions, duplications, on les connaît très bien dans la schizophrénie, vous voyez, on a représenté à nouveau ça sous forme de Manhattan Plot, avec délétions, duplications, ici les duplications, ici les délétions, en tête, la région 22Q11, mais aussi 16P11, 15Q13, 3Q29, etc. Donc on connaît ces délétions, ces duplications. On a le même type de choses maintenant sur les variants tronquants ou les faux sens avec un score de pathogénicité. Et quand on agrège ces données sur des grandes cohortes, on a voyé 25 000 patients avec schizophrénie, 87 000 contrôles, on obtient 10 gènes dont les variants rares sont associés à la schizophrénie. Ça, c'était en avril 2022, publié dans Nature. En septembre, communication à la Société Intensale de Psychiatrie Génétique, 5 nouveaux gènes impliqués dans la schizophrénie. Donc on est dans la même courbe de découverte que dans les autres troubles du neurodéveloppement dans la schizophrénie. En tête de ces gènes, vous voyez 7D1A, donc gènes de la chromatine, trio, gènes qui a été pointés tout à l'heure par Amélie Piton aussi dans la déficience intellectuelle. Vous avez des gènes autour du glutamate, green 2A, green A3, etc. Donc on connaît ces gènes qui sont associés à la schizophrénie. Et puis vous avez en dessous de ce cut-off stringent en rouge plein d'autres gènes ici qui vont sortir très probablement quand on aura augmenté les cohortes de patients. Sur cette diapo, je vous résume 10 ans de recherche en psychiatrie par des consortiums internationaux avec ce que je vous disais tout à l'heure, les polymorphismes ici. Vous voyez, très fréquents dans la population mais avec un effet très très faible. Et ces scores polygéniques pour l'instant, ils intègrent ça. Et puis à l'inverse, ici, des autres ratios très très importants avec une fréquence dans la population qui est très faible. Donc vous allez retrouver ici tous les gènes et toutes les délétions de duplication qui sont impliquées dans la schizophrénie. Donc on a une idée assez précise de ce qui est l'architecture génétique de la schizophrénie. La question, c'est quel est le rendement diagnostique de nos tests pour les variants rares ? Je vous fais une diapo qui résume toutes les publications les plus récentes. En fait, vous voyez qu'à part ici pour les délétions de duplication en 2017 où on disait schizophrénie tout venant 1,4% de délétions de duplication, toutes les autres publications elles ont moins de 3 ans. Donc c'est une connaissance qui évolue à toute vitesse avec maintenant des signales assez clairs sur le fait que la schizophrénie associée à un trouble des apprentissages ou la schizophrénie avec des formes neurodéveloppementales, c'est 10 à 15% de délétions de duplication. Résistance au traitement à peu près de 10%. Début précoce inférieur à 18 ans 8%. Donc on est dans les mêmes chiffres que le trouble du neurodéveloppement classique. Les variants nucléotidiques, les variants tronquants notamment, dans la schizophrénie tout venant c'est 5 à 6%. Les formes sévères et résistantes sont autour de 9%. Un début dans l'enfance, les schizophrénie pédiatriques sont quand même plutôt rares mais quand on en a une c'est très fortement lié à des anomalies génétiques. Donc on a maintenant des critères qui nous permettent d'avancer mais la question c'est que ça c'est basé sur des données dans des grands consortiums. Qu'est-ce qu'on a en vie réelle ? Un petit peu d'exemple de ce que on a sur Paris. Nous on a depuis quelques années à l'hôpital Saint-Anne qui maintenant s'appelle le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. On fait nos CGH arrêts avec l'équipe de Thierry Bienvenue Jean-Michel Dupont et Camille Véréby à l'hôpital Cochin et on trouve dans nos schizophrénie avec résistance et ou symptômes neurodéveloppementaux 9% de CLV. Donc on est à peu près dans la même chose que ce qui est trouvé dans les grandes cohortes ce qui est plutôt rassurant. Vous allez me dire oui mais ça c'est un des éléments c'est les délétions de duplication. Maintenant on a le plan France Médecine Génomique. Je vous donne un peu en avant-première les résultats de ce qu'on obtient puisque effectivement on a maintenant accès au séquençage de génomes en trio dans ce qu'on appelle la schizophrénie syndromique qui a été définie par des critères diagnostiques. Bon il faut d'abord un diagnostic de schizophrénie c'est quand même plutôt rassurant. Il ne faut pas avoir identifié des délétions de duplication à la CGH arrêt et puis un des critères psychiatriques qui est ici et puis un des critères non psychiatriques qui est ici. Donc on a un pipeline avec des RCP avec du séquençage de génomes sur Oragen ou Sequoia et puis une validation par nos biologistes avec un retour ensuite aux patients. Et quand on regarde sur les premiers dossiers qu'on a fait sur Sequoia on a dans un tiers des cas pas de variant c'est à dire pas de SNV jusqu'au palier E3 ou pas de CNV qui pourrait expliquer le phénotype. Donc ça c'est vraiment on n'a rien trouvé sur ces patients là. Des patients pour lesquels on a des variants de signification incertaine vous voyez par exemple GIGIF2 là tout à l'heure on avait GIGIF1 dans la délication dans la déficience intellectuelle GIGIF2 c'est le petit frère donc c'est pas un mauvais candidat. Et puis vous voyez des variants clairement pathogènes qu'on rend en clinique dont certains d'ailleurs sont ici par exemple des pièves des variants un peu des trans incomplètes ce qui est classique en psychiatrie mais aussi des variants extrêmement clear cut vraiment on sait qu'ils sont pathogènes avec par exemple CHD8 AHDC1 c'est le syndrome de GIGIF2 etc. Donc on a des variants qu'on trouve dans un tiers des cas. Un tiers de variants pathogènes un tiers de VUS un tiers où on n'a aucune piste à creuser. Maintenant la question c'est dans ces variants VUS par exemple 7D1B est-ce qu'on va le reclasser ici ou est-ce qu'on va le classer ici ? Pourquoi ? Parce que 7D1B par exemple c'est le petit frère de 7D1A c'est un peu curieux mais 7D1A c'est le gène qui dans les grandes bases de données sort comme étant le plus associé à la schizophrénie 7D1B c'est son petit frère est-ce qu'il ne pourrait pas être intéressant ? Donc on s'intéressait à ce cas-là et on s'est dit on va faire une signature de méthylation Aujourd'hui on a acquis la technique à l'hôpital Saint-Anne on peut faire passer en routine les puces de méthylation pour les patients obtenir un profil de méthylation et classer les patients avec des variants de signification incertaine Ici vous avez les patients qui ont des variants pathogènes dans 7D1B ils sont connus ça donne des formes neurodéveloppementales Ici vous avez des contrôles Notre patient 7D1B ici il est en rouge donc lui il classe avec les contrôles On a plutôt tendance à dire que ce variant de signification incertaine on va considérer qu'il n'est pas pathogène et on va continuer à creuser les explorations pour ce patient On peut rendre maintenant vraiment ce type de rapport où ça explique et c'est des documents qu'on donne au patient on dit ce gène là finalement la signature n'est pas en faveur on revient un peu en arrière sur l'interprétation de ce variant Un autre point qui est intéressant au delà de classer ces variants de signification incertaine c'est d'aller regarder pourquoi ces patients ils n'ont pas de variant Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'étape d'après L'étape d'après moi je crois beaucoup à la question des séquences répétées en psychiatrie les tandems repeats VNTR STR etc et donc on a obtenu un financement recherche par l'ANR pour commencer à regarder ces variants répétés dans la schizophrénie C'est un peu des choses qui ont été délaissées parce que les méthodes short read n'étaient pas faciles pour attraper ces variants répétés Or il y a des nouveaux algorithmes qui sont sortis qu'on est en train de tester dans l'équipe avec une étudiante qui est en master et qui va basculer en thèse c'est Raquel Rubio on a pris des données qu'on avait dans l'équipe de patients avec un séquençage de génome en solo on a à peu près 400 patients qui ont eu un séquençage de génome en solo et on a regardé ces expansions nucléotidiques et quand on regarde ces expansions nucléotidiques en fait elles touchent des gènes qui sont principalement impliqués dans les différentes parties du cerveau donc en fait les gènes à expansion sont des gènes qui ont une forte expression dans le cerveau quand on regarde ces gènes avec des expansions c'est des gènes qui vont être dans le fonctionnement des neurotransmetteurs et de la synapse dans le système notamment catécholaminergique et puis aussi dans tout ce qui va être sphingolipides phospholipides donc tout ce qui va être la membrane cellulaire et peut-être même la conductance électrique donc c'est des données très préliminaires qui datent de ce mois-ci mais on a l'impression qu'il y a un signal ici autour de gènes qui vont être impliqués dans des voies importantes pour la neurotransmission et qui pourraient être sujets à des expansions nucléotidiques moi ce qui me fait peur c'est pas tellement qu'on ait beaucoup de patients qui affluent sur le séquençage et qu'on ait des variants inclassables parce que ça c'est un peu la vie de la génétique moi ce qui me fait un petit peu peur c'est qu'on laisse beaucoup de patients de côté parce que peut-être que nos critères ici qui ont été de manière empirique sont un peu trop strangeants et aujourd'hui on a beaucoup de patients qui viennent nous voir et à qui je ne peux pas proposer le plan France Médecine Génomique parce qu'ils ne sont pas exactement dans ces critères là et pourtant c'est des patients qui sont demandeurs d'une exploration pour comprendre leur maladie voire pour un conseil génétique donc la question que je me pose c'est est-ce qu'on est dans les bons critères ici est-ce qu'on n'est pas trop strangeant 30% de taux de succès c'est super mais est-ce qu'on ne laisse pas beaucoup de gens sur le carreau alors pour répondre à cette question là j'ai appliqué un projet qui est un financement Messidor qui nous a donné un demi-million d'euros qui va commencer bientôt le premier succès de ce projet un projet qui a été porté par le FCRIN donc c'est une plateforme qui regroupe un grand nombre d'équipes en France les gens de l'institut de psychiatrie de la fondation fondamentale de l'hôpital le CNRGH imaginent donc on met toutes les forces qui connaissent la psychiatrie et la génétique ensemble pour essayer d'avancer on va faire le tour des frigos parce qu'il y a beaucoup d'échantillons qui sont collectés et on va établir en fonction des critères cliniques le taux de rendement du séquençage de génome et donc peut-être que finalement les critères comme la catatonie histoire familiale etc ils vont être des très bons critères pour aller chercher des variants donc on va essayer d'établir critère par critère le taux de rendement diagnostique du séquençage de génome et on essaiera de faire évoluer les critères du plan France Médecine Génomique sur toute maladie aujourd'hui l'enjeu en psychiatrie c'est de sortir de la zone grise la zone qui est là où on a des traitements symptomatiques un patient est déprimé on met un antidépresseur il est délirant on met un antipsychotique il a des variations d'humeur on met un régulateur d'humeur l'enjeu c'est d'analyser finement sur le plan moléculaire de détecter les maladies rares de mettre un peu de couleur dans ce monde de gris et ensuite de faire des interventions personnalisées c'est ce qu'on a commencé à faire ici adaptation du traitement en fonction des comorbidités le meilleur exemple c'est la délétion 22Q11 aujourd'hui on sait qu'un patient qui développe une psychose est souvent assez résistant et donc on va aller très vite vers un traitement comme la clozapine mais qu'à l'inverse la clozapine abaisse le seuil épileptogène chez ces patients là qui sont déjà à risque d'épilepsie et qu'on est souvent obligé d'ajouter un antiépileptique donc on a quand même ça des guidelines qui commencent à sortir maladie rare par maladie rare on commence à faire du repositionnement de molécules dans le syndrome de Prader-Willi on a travaillé sur la question du topiramate un médicament antiépileptique qu'on détourne de son usage pour la psychiatrie et notamment pour les troubles du comportement pourquoi pas développer des traitements spécifiques on commence à prendre ce chemin là aussi dans certaines stratégies en termes de recherche et puis il y a probablement une partie des patients qui vont rester en gris et pour lesquels on aura un traitement classique qu'on n'aura pas pu personnaliser j'attire votre attention sur le fait que même la génétique va peut-être pouvoir répondre à ces questions là je vous en dirai juste un mot juste après moi je suis très attentif au syndrome du lampadaire que j'ai découvert hier grâce à Vincent Desportes et je me dis en fait peut-être qu'aujourd'hui je prends la lumière je suis là et que je suis complètement bloqué dans mon histoire de génétique et peut-être que je suis le seul à penser ça peut-être qu'en fait je raconte une histoire complètement délirante et que vous savez qu'en psychiatrie on montre que le délire n'est plus un délire à partir du moment où il est partagé par les autres donc est-ce que je suis le seul à penser ? et bien non heureusement ça me rassure un peu le PEPR pro-psy c'est 80 millions d'euros mis par le gouvernement pour faire de la psychiatrie de précision donc on va aller maladie psychiatrique par maladie psychiatrique dans ce schéma où on va faire du séquençage de génome dans la dépression dans le trouble bipolaire dans la schizophrénie dans l'autisme sans déficience pour aller caractériser ces patients on va également les caractériser sur le plan clinique sur le plan d'imagerie fonctionnelle pour aller vraiment dans cette mise en vraiment en médecine personnalisée et développer en fait des approches par sous-groupe ça me rassure de ne pas être le seul à penser ça maintenant qu'on a fait le travail ou que le travail est en train de se faire sur la schizophrénie la maladie qui va venir juste derrière c'est le trouble bipolaire nature génétique 2022 séquençage d'exome dans 14 000 patients 14 000 contrôles et vous voyez ici on n'est pas encore exactement là à dépasser la ligne rouge de significativité sur ce Manhattan plot mais on n'est quand même pas très loin notamment pour un gène qui est AK-11 et donc finalement ce qu'on a trouvé dans la schizophrénie ça va très probablement être la même chose dans le trouble bipolaire dans quelques années quand on aura augmenté encore le nombre de personnes dans les cohortes et aujourd'hui nous on a commencé à faire du séquençage d'exome on n'a pas accès au séquençage de génome pour le trouble bipolaire et donc j'espère que la prochaine fois que je viendrai vous parler je vous ferai la même conférence sur la génétique des troubles bipolaires avec peut-être maintenant des gènes qui seront identifiés et j'espère un beau taux de rendement diagnostique la dernière étape qu'on veut faire c'est la pharmacogénétique puisque je vous ai dit on laisse des patients en gris et en fait ces patients on peut leur apporter beaucoup de choses aussi avec la génétique ça c'est des rapports qu'on fait avec une société suisse qui s'appelle Sonogène on a fait des séquençages d'exome on récupère les données sur tous les cytochromes le système HLA et tous les gènes qui sont impliqués dans la pharmacocinétique et en fait on fait des rapports molécule par molécule et on dit aux patients finalement vous on a choisi l'estitalopram qui est un antidépresseur archiclassique mais attention parce que vous êtes un métaboliseur lent et peut-être que vous vous allez arriver à des effets secondaires assez rapidement quand on aura mis le traitement donc peut-être que pour vous soit je vais rester sur une dose un peu plus faible soit je vais jumper par exemple pour un autre médicament comme la chlomipramine etc. et donc du coup on va avoir comme ça une séquence thérapeutique qui va être simplifiée pour les patients parce que la génétique va nous aider à décider même pour les patients pour qui on n'aura pas de variants rares donc il y a beaucoup beaucoup de développement en génétique psychiatrique je pense que c'est vraiment l'avenir je pense qu'on est à l'aube de révolutionner la psychiatrie par la génétique évidemment ça commence par le champ des maladies rares parce qu'on s'insère dans ce qui est des choses qui ont déjà été faites la déficience intellectuelle l'autisme ont ouvert la voie on passe à la schizophrénie et il y a encore d'autres développements qui vont suivre je ne peux pas résister à l'idée de vous citer un grand penseur qui est Sigmund Freud Sigmund Freud 1920 qui vous dit je vous laisse lire la biologie est vraiment un domaine de possibilités illimitées nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons il s'agira peut-être de réponses telles qu'elles feront s'écrouler tous les déficits artificiels de nos hypothèses c'est Sigmund Freud qui dit ça en 1920 on ne l'attend pas dans ce registre là alors forcément il y a une équipe formidable je les mets en avant tous ils sont là dans la salle donc quand vous poserez des questions tout à l'heure méfiez-vous parce que si vous posez des questions trop méchantes ils me soutiendront on a maintenant une équipe qui est constituée on a un nouveau logo que l'équipe a créé et a choisi je n'étais pas tellement pour ce nom là mais ils ont voté et ils ont gagné donc je les mets à l'honneur et vraiment je les remercie parce que c'est quelque chose qui va à mon avis prendre de l'ampleur et aujourd'hui c'est beaucoup de gens qui tiennent un peu à l'énergie mais demain je pense qu'on aura convaincu une grande partie des collègues généticiens et psychiatres que la génétique psychiatrique a vraiment de l'avenir merci merci Boris merci merci merci